Salut à tous c'est Alisa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pixelborn et dans cette vidéo nous allons nous attaquer à la présentation du deck le plus joué, le plus performant actuellement sur l'Orkana. Il s'agit bien entendu du deck Amber Steel Song. On va donc regarder en détail les cartes qui s'y trouvent et les mécaniques associées et ensuite on le testera pour voir ce que ça donne. On va commencer par analyser les informations qui nous sont données sur cette petite decklist l'Amber Steel Song. Si jamais d'ailleurs il vous intéresse vous aurez le lien dans la description pour pouvoir avoir accès à toutes ces informations là et surtout pour pouvoir l'importer et jouer sur Pixelborn avec. La première information ici qu'on récupère et qui est bien visible c'est le coût 510$ ce qu'il faudra à peu près en français 600€ je pense. La cote est plus importante en français qu'en anglais sur les cartes l'Orkana. Ça se vend d'ailleurs très très bien donc comptez environ 600€ ce qui n'est clairement pas donné pour une decklist sachant qu'on n'a qu'une seule édition pour le moment. Peut-être qu'avec la réimpression de la sortie du chapitre 2 le prix des cartes va baisser. On verra bien mais en tout cas là pour le moment 600€ environ pour cette decklist ça fait quand même beaucoup. Au niveau maintenant du positionnement de ce deck par rapport au metagame global on a classiquement l'aggro, le midrange et le contrôle. L'aggro va plutôt se positionner sur les coups en encre 1, 2, 3. Le midrange va plutôt se positionner sur 3, 4, 5 et le contrôle va plutôt aller sur du 5, 6, 7 et plus. Là on voit clairement qu'on a un pic à 4 avec un flux montant de coups en encre jusqu'à 4 et descendant par la suite donc on voit clairement qu'on a affaire à une decklist midrange. Au niveau des différentes couleurs on a 34 cartes acier et 26 ambre. Au niveau des cartes ancrables non ancrables on a seulement 9 cartes qui ne sont pas ancrables et du coup 51 qui le sont donc assez intéressant. On va pouvoir très facilement positionner des cartes en encre pour pouvoir jouer nos chansons, nos actions et nos personnages. Et en parlant de type de carte on a 12 chansons ce qui est quand même assez élevé d'où le nom Amber Steel Song pour le côté chansons. On a 10 actions et on a 38 personnages en tout et pour tout dans cette petite decklist. On va maintenant passer aux cartes qui composent ce Amber Steel Song en commençant par les personnages. Alors en personnage on a en premier lieu le capitaine crochet, 1 d'encre, 1, 1, 2 avec offensive 2. Pour rappel, offensive 2 quand vous défiez un personnage et non pas quand il est défié, quand vous le défiez vous, il gagne 2 de force. Ce qui le transforme finalement d'une 1, 2 en 3, 2. Donc assez intéressant, un peu plus de force de frappe pour se débarrasser potentiellement de héros adverses. Même principe pour le prince Eric qui lui coûte 2 d'encre et qui a 1 d'endurance de plus. Au niveau de 3 encres, on a une carte clé ici, Ariel, capacité extrêmement intéressante, c'est Meloman 5. Ce qui signifie que ce personnage peut être considéré comme un personnage avec une valeur de 5 encres pour chanter une chanson. Donc chanter une chanson, c'est tout simplement épuiser un personnage qui a un coût en encre équivalent ou supérieur au coût en encre de la chanson. Et bien entendu, quand elle est jouée, vous pouvez regarder les 4 premières 4 de votre pioche et révéler une carte de chanson parmi elle. Et vous mettez le reste en dessous de votre pioche. Donc assez intéressant à la fois, elle a Meloman 5, mais en plus de ça, on va pouvoir aller chercher une chanson pour développer notre plan de jeu. La fée clochette ici, 1, 2, 4 pour 3 encres qui est encrable. Quand on l'épuise, on pioche une carte et on se défausse d'une carte. Donc ça permet de renouveler un petit peu sa main et d'aller chercher des cartes qui nous intéresseraient dans le plan de jeu. Hadès, lui, n'est pas encrable, il fait partie des rares cartes pas encrables. 3, 2 pour 4 d'encre. Et quand on joue ce personnage, on peut récupérer en main une carte de personnage de sa défausse. Donc typiquement, si vous aviez une Ariel qui était bannie via un défi ou via n'importe quelle action, vous pourriez la récupérer pour pouvoir la rejouer derrière. Donc assez intéressant. Une carte, celle qui vaut extrêmement cher, la plus chère je pense de cette decklist, c'est Réponse. Donc 4 d'encre encrable, c'est une 1, 5 qui l'or 2, c'est la première carte qui l'or 2 dans cette decklist. Et elle a la capacité extrêmement intéressante de pouvoir retirer jusqu'à 3 dommages sur un personnage qu'on contrôle. Et pour chaque jeton dommage retiré de cette manière, vous piochez une carte. Donc excellent piocheur, cette petite réponse, ce qui fait aussi son coût en euros, qui est je crois entre 55 et 60 euros, quelque chose comme ça, sur vraiment le prix le plus bas. On passe ensuite aux hands, 4 d'encre encrable aussi, c'est une 3, 3 qui l'or 2. Et à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, il inflige 1 de blessure à 1 personnage. Donc très intéressant pour pinger des personnages adverses, les affaiblir petit à petit, leur mettre des jetons de dommages pour pouvoir s'en débarrasser ultérieurement. La bête ici, 5 d'encre encrable, c'est une 4-4 qui l'or 2 aussi. Et qui a une capacité quand elle est jouée, qui permet de choisir un objet et de le bannir. Typiquement vous avez certaines decklists qui vont aller faire réduire le coût de jeu en encre d'un personnage, qui vont vous faire piocher. Bref, tout ce qui pourrait accélérer et favoriser le plan de jeu de l'adversaire au travers des objets. Avec la bête, vous allez pouvoir vous débarrasser de ces objets en question et d'être un peu plus serein sur le développement de votre propre plan de jeu. Le CRBR, 5 d'encre encrable aussi. Alors lui, il l'or que 1. Par contre, c'est une 5-6 extrêmement intéressant pour aller défier tout simplement des héros adverses qui seraient dérangeants, endurants, pour laisser un peu de place à vos autres héros pour potentiellement les attaquer. C'est aussi intéressant face à des Kuzko par exemple, qui ne peuvent pas être ciblés par des actions. On a ensuite la Fée-Clochette qui coûte 6 d'encre, qui est encrable aussi, mais qui a un coût alternatif de 4 encres si jamais vous possédez déjà un personnage sur le champ de bataille qui s'appelle la Fée-Clochette. Et là, en l'occurrence, on en a une, la fameuse Fée-Clochette à 3 d'encre. Donc vous pouvez jouer tour 3, la Fée-Clochette ici, et tour 4, la Fée-Clochette géante. Quand elle arrive sur le champ de bataille, du coup, elle inflige 1 dégâts à chaque personnage adverse. Donc pareil, on est dans le même plan de jeu que Hans a pingé pour affaiblir les héros adverses. Et quand elle, via un défi, permet de bannir un personnage adverse, et bien vous infligez 2 dégâts à un personnage adverse en plus. Donc pareil, on va pingé les héros adverses pour les affaiblir. On passe maintenant au Stitch 7 d'encre. Le petit Stitch, il or 2, tout comme d'ailleurs la Fée-Clochette géante. Et lui, si vous possédez au moins 2 personnages en jeu, quels qu'ils soient, et bien vous pouvez piocher 2 cartes. Donc encore un piocheur en complément de réponse qui vient plutôt quand on a eu des phases de combat. Et le Stitch qui, lui, à partir du moment où on a 2 personnages, nous permet de piocher. Donc assez intéressant pour relancer sa main. On va maintenant passer aux actions. Au niveau des actions, on a allumé les mèches. Donc action qui n'est pas ancrable pour une encre qui permet d'infliger 2 dégâts à un personnage. Ensuite, on a fracassé pour 3 encres carte ancrable qui va, lui, infliger 3 dommages. Donc pour 1, on inflige 2. Et pour 3, on inflige 3, sachant qu'elle est ancrable d'un côté, l'autre non. C'est pour ça qu'il y a cette différence de coût en encre. Et pour 4 encres, on a tu m'as oublié qui permet en fait de faire en sorte qu'un adversaire choisit 2 cartes de sa main et sans défauts. Donc ça lui permet finalement d'avoir moins de cartes en main. Ça lui retire des ressources. Et donc ça permet théoriquement de prendre un certain avantage avec plus de ressources en main pour pouvoir se développer. Et on va terminer avec les petites chansons. C'est la fête d'encre, encrable aussi, qui peut être utilisée via l'épuisement d'un personnage qui a un coût d'encre supérieur ou égal à 2. Et cette carte là, c'est la fête, vous permet de regarder les 4 premières cartes de votre pioche. Et puis vous pouvez révéler une carte de personnage parmi elles et l'ajouter à votre main et remettre le reste au-dessous de votre pioche. Donc voilà, avec c'est la fête, on peut aller tutoriser entre guillemets une carte par exemple d'arrière ou une carte de fée-clochette ou de Hades ou de Stitch. Bref, on va regarder ce qui nous intéresse au moment où on est dans la partie pour tout simplement continuer à développer notre plan de jeu. Hakuna Matata 4 d'encre, encrable, pareil aussi, on peut épuiser un personnage pour jouer cette carte là, cette chanson sans payer son coût en encre. Qui vous permet de retirer jusqu'à 3 jetons d'hommage de chacun de vos personnages. Donc on va soigner l'intégralité de nos personnages en leur retirant tout simplement. 3 jetons et on termine avec le fameux Tuons la Bête 5 d'encre non encrable. Et en fait, cette action, cette chanson, pareil peut être utilisée via par exemple Melomane 5 de notre cher Ariel. Donc typiquement, vous pouvez dès le tour 4 jouer Tuons la Bête, ce qui infligera 2 dégâts à chaque personnage adverse. Donc on voit qu'on a un plan de jeu ici assez agressif avec le Capitaine Crochet et le Prince Eric pour aller titiller un petit peu les héros adverses et pourquoi pas s'en débarrasser. On va avoir Ariel comme accélérateur de chanson avec typiquement Tuons la Bête pour se débarrasser des personnages qui très tôt peuvent faire des dingueries. Ce qui nous permet potentiellement d'avoir de l'encre disponible pour des Tu m'as oublié ou pour continuer à développer son plan de jeu en soignant nos personnages avec réponse et en piochant au passage. Ou en jouant des cartes comme Cerber qui vont être très agressifs pour se débarrasser des héros adverses un peu plus endurants le tour d'après. Et puis on a du ping global qui vient compléter donc un peu Tuons la Bête avec Hans et la Fée Clochette et des pings, des dégâts un peu plus précis avec Allumer les Mèches et Fracasser. Et puis derrière un peu de soin. Donc on voit qu'on a une certaine harmonie. On va temporiser les decks agressifs. On va se développer et initier notre plan de jeu en milieu de partie. Les decks un petit peu contrôlent. On va essayer de les déranger avec des Tu m'as oublié. On va garder de la ressource à disposition et pas trop s'exposer aux gestions de masse pour tout simplement relancer notre mécanique grâce à de la pioche avec Réponse, grâce à de la pioche avec Stitch. Et puis on va aussi pouvoir casser quelques plans de jeu, quelques objets grâce à la bête. Donc voilà grosso modo ce que ce petit deck propose. Maintenant qu'on a vu un petit peu de quoi était composé ce Amber Steel Song, jouons un petit peu avec pour voir ce qu'il propose réellement. Et ce que ça donne au niveau du gameplay. Alors on a beaucoup beaucoup de cartes avec des coups en mana extrêmement élevés. On va se débarrasser des Stitch. On a la Fée Clochette, Fée Clochette ici. Hans, en tour 4, on va préférer la Fée Clochette. Et la petite Ariel, pourquoi pas en accélérateur de chanson. On va se débarrasser de tout ça. C'est pas beaucoup mieux. On va commencer par ancrer ça. Là pour le moment, le plan de jeu c'est Fée Clochette. Fée Clochette. On va sûrement ancrer la bête aussi. Si je passe pas mon tour ça va pas le faire. Alors qu'est-ce que nous avons en face ? Ok, donc ça déjà quand il y a du rouge, il y a de la gestion de masse. Le Stitch, non. Et on passe. On a rien à proposer pour le moment. Et je pense que la Fée Clochette va prendre tarif. Après la 4 d'endurance, ça nécessite pas mal de ressources pour la gérer. Il n'y a pas de bord d'emphase. Donc l'effet de la Fée Clochette n'est pas forcément très intéressant. On va attendre un petit peu. On va voir ce que l'adversaire propose. Ok. On est vraiment dans une decklist un petit peu contrôle. Alors il y a des objets. Qu'est-ce qu'il a ? Ah il a mis en encre. Il a rien défaussé. C'est dommage, c'est qu'on ne peut pas avoir les cartes d'encre qui sont positionnées. Il y a un peu d'objets, mais pas fous. On va se débarrasser. Et on va jouer la petite Fée Clochette. On va la laisser là, juste comme ça. Je pense que le début de match va être très... On se regarde un petit peu dans les yeux. Alors on a un petit Tuyant la Bête ici. Deux, ça pourrait tuer tous les personnages adverses. On va jouer la petite Ariel. Ok, on va laisser ça comme ça. Et on passe. On ne fait rien. Là, le Tuant la Bête qui permet de débarrasser de Maléfique et de Gaston. Sachant que Gaston ne leur pas, donc on s'en fiche. Le Petit Chaudron. Et le miroir magique. J'aurais dû garder la Bête. Alors, donc. On va ancrer... Non, je veux ancrer ça. S'il te plaît. Voilà. On va donc jouer ça pour le coup d'Ariel. Comme ça, on se débarrasse de tout le monde. Et on va partir tout simplement à l'aventure. Et on passe. Et donc, l'un permet de piocher et l'autre... On va faire ça comme ça. On ne va pas Commit Plus. Et on va... On va garder comme ça. Le Petit Aladin qui vole en l'or. On va jouer... On va garder le Prince Eric. On va l'aurer réponse. Aladin qui ne m'inquiète pas des masses. Et on va passer. On s'en débarrassera avec ça. On garde le Petit Aladin en cas de gestion de bannissement global. Voilà. Le Feu du Dragon sur l'Ariel. Ce n'est pas grave. On a suffisamment d'encre pour jouer Tuons la Bête. Le Gaston qui est... On va rejouer une Arielle. C'est ça comme ça. Et on va... aller à l'aventure. Et on passe. Il y a pas mal de cartes de bannissement avec du rouge que ce soit du Mono Cible. Voilà. Ou du Multi Cible qui l'utilise ses ressources. Ce n'est pas bien grave. Il a bien compris que... Moi, ce n'est pas ce qui m'intéressait. On va jouer à Dess. On récupère la Arielle. Et on va partir à l'aventure. Je pense qu'on va se débarrasser d'une réponse. Voilà. On va rester comme ça. le Gros Aladin. Là, il va récupérer du lore. Il a pris deux dégâts. Il a fait clochette. On peut aller chercher son Aladin et se débarrasser de son board. Et même de sa Maléfique. Je pense que ça vaut le coup. Si on fait ça comme ça... Ouais, de 5... On va y aller. Et on va faire ça. Voilà. On se débarrasse un petit peu de tout ça. le petit Hakuna Matata. On encre. Et on balance le Prince Eric. Et on passe. Sergent Ips. La petite Arielle. Et on va aller à l'aventure. Et on passe. Je pense qu'il va bannir les... Oh, ok. Deux personnages, du coup, ne pourront pas aller à l'aventure. Alors, on va jouer le petit Stitch qui va nous permettre de piocher deux cartes. Qui va nous permettre de l'aurer... Enfin, de... Qui était un ici. Et on passe. Assez tendu. Comme quoi, ces deux objets-là fonctionnent très très bien. Si j'avais gardé la bête, j'aurais pu me débarrasser du miroir magique. Parce que le Chaudron ne gêne pas trop. Par contre, le miroir magique permet de piocher. Là, il commence à faire le ménage un petit peu chez moi. Il pioche beaucoup. Et il va commencer à prendre le large un petit peu. Il a énormément d'encre. Alors, voyons voir ce que ça nous propose. on va prendre... On va prendre... et on passe. Là, le Cerber, ça va être... l'objet de toutes les agressions. Il manque vraiment combattants. Ça serait ouf. Là, la fée clochette, il a intérêt à la gérer parce que je tue Elsa. OK. Bon, ben voilà. Maléfique. parce que je tue Elsa et potentiellement le Sergent Ips. Je fais trois ici. Voilà. Ah, je peux faire ça comme ça. Je fais trois ici. Je fais ça là. Je fais alors de cinq. Je fais réponse. Je soigne ici. Je pioche trois. Je lore à Hakuna Matata et je passe. Il garde un peu de ressources. Il en a pas mal aussi. Donc, il ne faut pas non plus que je leur extend. Parce que le... Ouf ! Le Maui. C'est là où le petit Cerber est aussi intéressant face à un Maui par exemple. On va proposer un Hans et on passe. Là, c'est le meilleur moment pour lui pour bannir tous les personnages. Ok, Elsa. Elsa. Hans et Cerber, je suppose. Ah non, d'accord. Hans et Cerber. Ah, il veut les attaquer. Ok. Ah oui, d'accord. Ah, c'est... À l'ancienne, quoi. D'accord. D'accord. On a que des personnages agressifs qui ne leurrent pas des masses. Il a une main de ouf et il leurre autant que moi. Voilà. J'en étais sûr. Ça allait arriver à un moment donné. et là, forcément, ça va commencer à se développer chez lui. Il pioche beaucoup. On va garder un petit peu sous la main parce que... Soyez prêts. Je pense qu'il en a plusieurs. Ça pioche, ça pioche. Ok, d'accord. Il n'hésite pas à y aller. Le problème qu'il y a, c'est que si je vais faire clochette sur Aladin, faire clochette meurt. Je ne peux pas la soigner. De toute façon, je n'ai pas le choix. Cancel. On joue Aladin et on passe. Là, on voit tout de suite l'intérêt de la pioche. Et depuis tout à l'heure, j'essaie de courir après, de l'empêcher de trop se développer, mais la pioche est très efficace. Il reste 20 cartes et seulement 9 lores à compléter pour gagner. Ça semble très, très compliqué. Et moi, j'ai très peu l'oré. j'ai eu mon petit effet, on va dire, en milieu de partie. Et là, la difficulté, c'est tout simplement que lui arrive dans son time to shine et moi, derrière, je n'ai rien du tout. Ouais. Ça, c'est un GG de sa part. C'est sûr et certain. Et là, voilà, il va dérouler. J'aurais peut-être dû... Ouais, la Matadé, il ne me sert à rien, là. J'ai beau faire ça, mais... C'est une game perdue. On a vu, à un moment donné, que j'arrivais à potentiellement rattraper le deck adverse. Mais au final, il y a tellement de générations de value ici. Si j'avais gardé ma bet, comme quoi, ça ne se jouait pas grand-chose. Si j'avais gardé ma bet, j'aurais pu faire quelque chose. Et au final, la game n'aurait peut-être pas été la même. Il n'aurait pas autant creusé. Il n'aurait pas forcément eu autant de cartes impactantes dans sa main à jouer. Et au final, l'issue du match serait peut-être différente. Là, voilà, c'est clairement un GG. Et puis là, je n'ai rien pour proposer quoi que ce soit. Voilà, mis à part ça, mais je ne vais pas aller bien loin. C'est une défaite, une belle défaite, quand même, 20 à 3. C'est quand même assez important en termes de gap. Mais là, franchement, cette decklist en face n'était pas facile du tout. on avait une grosse decklist qui avait un plan de jeu assez intéressant pour nous contenir et nous empêcher de nous développer pour pinguer avec des grosses créatures, etc. C'était assez dérangeant. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. Cette petite présentation sympathique du Amber Steel Song. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et si vous appréciez le contenu que je propose, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Moi, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501